d'abord je veux faire une déclaration de 30 secondes il y a des années déjà j'avais dit que l'état du sénégal avait rompu avec la démocratie et l'état de droit et chemin faisant aujourd'hui il est manifeste que la politique a fait éruption dans le palais de justice et lorsque la politique entre dans le palais de justice il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucide sinon c'est de la folie ce matin nous avons assisté à une véritable folie judiciaire un tribunal qui a perdu son droit et son latin je ne vais pas développer c'est des questions de droit mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas en fait violer le droit à un procès équitable c'est du point de vue procédéral je ne développe pas il est manifeste que si nous avons quitté la salle nous avons été contraints de le faire dans la mesure où avant que le débat ne commence les avocats peuvent présenter des préliminaires le premier préliminaire qui était posé c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes on ne presse pas un procès l'important c'est de rendre le bon droit ce qui a été refusé ensuite la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seuls trois personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public du point de vue principiel et du droit pur chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée même le bambin le bambin qui n'est pas en première année de droit c'est que la parole est donnée en dernier à la défense et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelle règle de droit appliquer ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que les tribunales doivent juger non cela dictait une autre règle procédurale mais comme je l'ai dit alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il fallait pas écouter les avocats ni de par leurs moyens ni de rien du tout et le juge ne s'est pas privé de dire maître dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons la défense doit la défense se retire est-ce qu'il a parti à un juge de le dire donc il était dans la le tribunal était dans la logique non pas de ne pas écouter les avocat mais ce soir était en train de voir quel était le confort que la défense lui pouvait lui donner en quittant la salle il est clair et nous avons demandé un donné acte c'est le minimum que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu il avisera après du point de vue procédural ce qu'il fera le tribunal a refusé de prendre le certificat médical nous avons demandé à ce que le tribunal demande aux greffiers de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical le tribunal a refusé et a commencé à commencer à lire l'assignation a-t-il terminé la lecture ne l'a-t-il pas terminé en tout état de cause il a donné la parole immédiatement à la partie civile donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme de cirque ou bien ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal mais nous sommes devant un organe en commandite et mieux encore mieux encore aujourd'hui j'interpelle le monde entier la défense entière de tout l'univers c'est une attaque contre la profession d'avocat le fait qu'on est brutalisé et retourné moni militari notre confrère qu'on n'arrive pas à rejoindre on ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce que on l'a débarqué on l'a empêché on a empêché la défense d'exercer la profession donc ce n'est pas une attaque ni contre son co ni contre nous seuls mais contre en fait l'ensemble de la défense et il n'appartient pas à un état de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui et qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen nous avons pu voir que l'état a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile et cet avocat est dans la salle et au même moment il a amputé ousmann son co d'une de la défense dont il s'était choisi donc il est manifesté que c'est un précédent et nous sommes dans un état où il n'y a que des précédents j'avais dit qu'il y a l'école de matissal le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections il ya une seconde école de matissal cette école c'est que désormais les états empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes pour rien que pour cela rien que pour cela même sans le fait qu'il n'y ait pas réussi le service cas médical les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats c'est un monde unique c'est un monde solidaire maintenant ce qu'il y a lieu de dire c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'ils se trouvent dans un état d'incapacité ce certificat médical je l'ai dit haut et fort n'empêche pas le tribunal de continuer ses débats et de trancher et de donner aussi la parole aux avocats mais il est manifeste comme je l'ai dit il y avait des airs et le tribunal a perdu son latin et son droit sauf que la loi dit que à l'absence à l'absence à l'absence du prévenu les 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 clients le pardon les avocats ne peut pas l'aider est ce que vous confirmez vous savez vous n'allez pas vous n'allez pas c'est en tout cas c'est ce qu'a dit le juge c'est ce qu'a dit le juge et les avocats de la partie civile à l'absence du prévenu vous ne pouvez pas appeler votre client de la première audience oui bon ce que je réponds vous êtes dans la règle de droit et les moins faciles que cela si j'ai dit que le juge a perdu son latin entendez que le cours de la justice devait continuer et les avocats devaient être entendus c'est du droit pur ne vous aventurez pas à cela tenez le